C'est la plus grave crise sanitaire qu'est connue la France, la crise de la vache folle, en 1996. Au Royaume-Uni, des milliers de bovins développent une étrange maladie qui les fait trembler. En cause, la farine utilisée pour les nourrir, elle est fabriquée à partir de carcasses d'animaux, eux-mêmes porteurs de la maladie. En consommant cette viande contaminée, des humains développent une forme de la maladie de Creusfeld-Jacobs, une dégénérescence du système nerveux qui entraîne la mort. Outre-Manche, des milliers de bovins sont abattus et à l'étranger, un embargo sur la viande britannique est mis en place. En France, il durera 6 ans. Pour la France, cette crise sans précédent amène des actions fortes. En 1997, les farines animales sont interdites aux ruminants, puis 4 ans plus tard, à tous les animaux, avant d'être à nouveau autorisés pour les seuls poissons d'élevage en 2013. En 1998, 3 organismes de veille, d'analyse et surtout de sécurité sanitaire sont créés. En 2000, l'Union Européenne exige l'étiquetage de l'origine de la viande bovine vendue crue. Une réglementation qui n'a eu de cesse de se renforcer depuis. En 1999, l'inquiétude vient cette fois de la volaille et la crise prend ses racines en Belgique. Des taux de dioxines, un polluant hautement cancérigène, 140 fois supérieur à la limite autorisée, sont relevés. Les volailles étaient en fait nourries avec des aliments industriels contaminés, comme de l'huile de vidange. En 2011, double crise, même bactéries et colis. Une trentaine de personnes meurent des suites de gastro-entérites à travers l'Europe. Après des semaines de recherche, la source de la bactérie est connue, des graines germées bio-allemandes. Au même moment, une quinzaine d'enfants âgés de 6 mois à 10 ans sont hospitalisés dans le nord de la France. Ils ont consommé des steaks hachés surgelés contaminés par une autre forme de la bactérie et colis. Pour la plupart, un traitement à vie est dorénavant indispensable. L'un d'eux reste paralysé et handicapé. Depuis, des steaks hachés surgelés sont régulièrement rappelés des étals des magasins. Le dernier en date remonte à juillet dernier. D'autres crises sanitaires suivront. La viande de cheval dans des plats préparés. Ou encore les croquants au chocolat Ikea, qui contenaient des bactéries issues de matières fécales. Pour certaines, des peines de prison ont ensuite été rendues. et les contrôles sanitaires ont été renforcés.